Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue sur la chaîne Sangoya Congo, votre chaîne, notre chaîne, cette chaîne à travers laquelle nous développons tous ensemble différents sujets d'actualité. Je vous parlais hier que vous allez avoir droit à différentes réactions par rapport à ces deux jours, c'est-à-dire le 3 et les 4. Vous avez tous vu les audiences et la comparution de témoins en tout cas. Aujourd'hui, nous sommes dans la concession de Monsieur Albert Molleka, qui est ancien membre de l'UDP. Il a beaucoup travaillé aux côtés du fait Tien Tshiseké. Avec lui, on va essayer de décortiquer l'ensemble de l'actualité, mais beaucoup plus, on va tourner autour de ces procès. Qu'est-ce qui se passe ? Des contradictions, sur-contradictions. Chacun de témoins parle de sa façon, des arrogances, etc. Tout cela fait de sujet de cette interview aujourd'hui. Nous allons les recevoir pour vous aujourd'hui, Monsieur Albert. Monsieur Albert, vous avez suivi avec tout le monde, avec beaucoup d'attention, les deux jours, c'est-à-dire le 3 et les 4 juin, où il y avait cette audience qui continuait au sein de la présence centrale des Maca, dans ces dossiers de 100 jours. Qu'est-ce que vous, personnellement, en tant qu'homme politique, vous avez retenu de ces deux jours ? Bon, les deux jours, en termes d'audience, ont permis, bien sûr, à la population de suivre un peu les différents débats de l'audience. Et c'est donc une opportunité pour la population, peut-être de commencer à comprendre le fonctionnement en termes procéduriels d'un procès, du moins au tribunal de grande instance et en matière pénale, puisqu'il faut absolument comprendre la procédure pour comprendre comment les choses fonctionnent. Vu qu'au niveau de la population, très souvent, on juge un procès au gré de ses émotions ou au gré de ses préférences. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est qu'à travers les différents témoins, les différents protagonistes, le pan a été levé sur l'état et le fonctionnement de l'institution, qui est en fait la clé de voûte de toutes les institutions, l'institution présidence de la République, qui, à travers certains protagonistes au procès, leur comportement nous a révélé que c'est un organe où malheureusement reine la haine, le tribalisme, pour ne pas dire le clanisme, donc tout état qui handicap la marche tant de cette institution que, bien sûr, de l'état. Et moi, la question que je me suis posée, en fait, en fin de journée, c'est que, bon, les investisseurs que nous cherchons pour venir investir dans ce pays, les partenaires que nous cherchons pour pouvoir bâtir avec eux une politique africaine, au niveau continental, au niveau sous-continental, quand ils suivent ça, eux, qu'est-ce qu'ils retiennent de ça ? Puisque ce sont des choses qui risquent de pénaliser notre pays et la marche de notre pays pour un certain temps. C'est une bonne chose que nous voyons ces vérités que beaucoup ne connaissaient pas, surtout au niveau de la population, parce que la population, jusqu'à présent, on essaie de la limiter simplement à choisir entre des camps. Mais la population, maintenant, a quand même l'occasion d'observer comment ces camps fonctionnent en termes de gestion de la chose publique ou de gestion de l'argent. Monsieur Albert Moulika, on va continuer avec vous. Tout ce que la population ne cesse de clamer depuis le début de ces procès, c'est la confusion entre les parties prénantes qui sont accusées dans ces dossiers, notamment M. Djamal et M. Vital Kaméry. Je me rappelle que dès les premiers procès, où la première audience, c'était M. Djamal, ne connaissait pas M. Kaméry. M. Kaméry non plus ne connaissait M. Djamal. Mais hier, quand même, M. Djamal a affirmé avoir déjà été reçu par M. Kaméry dans son cabinet. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette contradiction ? Non, d'abord, ce n'est pas une contradiction en soi. Recevoir quelqu'un à votre bureau une ou deux fois, ça ne veut pas dire que vous la connaissez. Vous savez, moi-même, j'ai reçu dans mes bureaux des milliers de personnes. Mais il y en a très peu que je pourrais reconnaître dans la rue. Quand même, il avait dit que je ne l'ai jamais vu avant. Oui, mais, écoute, ce sont des gens, moi aussi, je pourrais dire que je ne l'ai jamais vu. Puis un jour, c'est la personne qui va me rappeler. Ah, mais voilà, vous m'aviez reçu. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'il faut être très précis dans les questions. Parce que si vous dites, connaissez-vous M. Tell, que voulez-vous dire par connaître ? Par exemple, pour moi, je peux dire que tant que je n'ai jamais mangé avec quelqu'un en privé ou partagé des conversations sur certains thèmes, je ne peux pas dire que je connais la personne. La personne ne peut pas dire qu'elle me connaît. Vous savez, par exemple, j'ai été président d'une équipe de football de Montémapembe. Des dizaines de milliers de personnes qui venaient au stade pouvaient vous dire « Ah, je connais le président Albert ! » Mais le président Albert ne les connaît pas. Mais quand on dit « Bonjour, bonjour, comment ça va ? » Bon, peut-être qu'on est passé devant vous. Mais de toute façon, le procès en soi ne porte pas sur le fait que l'on connaisse tel ou tel. Le fait de connaître tel ou tel peut être instrumental au niveau du procès si ça contribue à matérialiser le délit qui est mis à charge du prévenu. Il appartient au ministère public, à la partie civile, de démontrer par des pièces, par des faits, par des arguments, puisque le 11, donc jeudi prochain, nous passons à la dernière étape, qui est l'étape des plaidoiries. Donc chaque avocat aura l'occasion de présenter vraiment son cas devant le tribunal, avant que le tribunal ne se retire pour siéger et sortir un jugement. Il est question pour la partie civile, pour le ministère public, de démontrer le délit de détournement dans le chef de M. Vital Kameré ou dans le chef de M. Djamal. M. Albert Mouleka, lors de la comparution des différents témoins hier, on a également vu les conseillers du président de la République en matière de finances, qui, pour moi, a essayé de clouer à nouveau M. Vital Kameré en disant que le montant qui est détourné n'est pas 57 millions, mais c'est 66 millions. Il révèle une nouvelle enquête où il veut dire quoi par là exactement ? Parce que certaines sources nous disent qu'ils ont des problèmes internes, mais est-ce que des problèmes internes peuvent influencer sur ces genres de problèmes qui touchent à la République toute entière ? La partie que j'ai suivie, disons, de l'intervention du conseiller, je crois, Bilomba, moi, je n'ai retenu que l'expression d'une haine viscérale vis-à-vis de son directeur de cabinet, parce que c'est son directeur de cabinet, c'est son chef, qu'il le veuille ou non. Le directeur de cabinet est le chef de tous les membres du cabinet organiquement. Mais ce qui est pire, c'est que, pour moi, il ne se rendait pas compte qu'en voulant, d'une certaine manière, régler le compte à son DICAB, il causait beaucoup de torts à la présidence de la République. Donc, pour moi, c'est un... Je crois que c'est le conseiller principal, d'après ce que j'ai entendu, mais il n'a pas la notion de ce qu'est une institution de la République. Et comment, lorsque vous êtes engagé dans un cabinet, vous avez l'obligation de préserver et de respecter l'institution qui vous emploie. ne pas venir faire du n'importe quoi, parler de n'importe quoi et laisser transpirer votre tribalisme, votre haine, vos complexes vis-à-vis de quelqu'un. Vous savez, c'était devenu un peu une des tards des Congolais. Pour se faire valoir, vous devez absolument dire, voilà, moi j'ai étudié à Genève, j'ai étudié à... Hein ? Et là, on n'achète pas les... Ça reste encore à prouver, vous savez. Vous savez... Comment dire ? Dans ce monde, tout a un prix, hein, tout a un prix. Mais que vous ayez étudié à Genève ou que vous ayez étudié à Kassongolunda, où est le problème ? Si vous êtes intelligent, vous êtes intelligent. Si vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas le diplôme qui va... qui va établir votre... votre intelligence ou votre compétence là où vous êtes. Hein ? Parce que je... Je ne sais pas si vos professeurs de l'Université de Genève, vous voyez votre intervention, vous pensez qu'ils seraient contents de vous avoir donné ce diplôme. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Non, je crois que... Vous savez, c'est le genre de choses qui... qui a été très intéressante à voir, hein, et qui a instruit beaucoup de gens sur... l'état des lieux au niveau relationnel et au niveau professionnel dans l'institution présidence de la République et... qui handicap, évidemment, forcément l'action de cette institution et donc l'action du gouvernement et l'action de l'État en général. L'action de l'État en général. Depuis le début de ces procès, pouvez-vous nous donner votre analyse du début jusqu'à aujourd'hui ? Comment vous avez trouvé l'implication de la justice, les parties prenantes, c'est-à-dire du côté M. Caméry, du côté M. Djamal, mais aussi les ministères publics ? Non, brièvement, je dirais que... pour moi, chaque partie... joue bien son rôle et a bien joué son rôle. L'instruction s'est faite, je crois, d'une manière libre. On ne peut jamais exiger 100% de liberté, surtout dans une affaire qui est aussi politique. Mais chaque partie, que ce soit la partie civile, le ministère public, le prévenu et ses avocats, chacun a eu la latitude de jouer sa carte, de jouer sa partie. Et... Encore une fois, c'est un procès. Il faut attendre ce que le tribunal va tirer comme conclusion. Est-ce que le tribunal va considérer que, dans le ministère public, que la partie civile ont établi, au-delà de tout soupçon raisonnable ? Ce n'est pas seulement établir ou démontrer, mais ça doit être démontré au-delà de tout soupçon raisonnable. Les gens oublient souvent. Les gens ont tendance à tirer des conclusions trop vite. Je pense, j'ai déjà dit aussi, que ce procès étant le premier procès dans le dossier des 100 jours, il a pu bénéficier aussi de la notoriété du plus grand, du plus important des prévenus, qui est en plus directeur de cabinet du chef de l'État. Donc, tous les ingrédients étaient réunis pour que ça puisse attirer la population. Mais est-ce que cela sera-t-il un exemple de l'établissement de l'État de droit ? Ça, ça reste à voir. Moi, je reste un peu sur ma faim à ce sujet-là, puisque sachant à quel point la pression étrangère s'est exercée dans le chef de certains gouvernements pour avoir la tête de Vital Caméré. Ça, c'est un peu le goût amer que je garderai de cette affaire, quel que soit le délit qu'il a commis. Mais il est vrai que certains gouvernements étrangers assez puissants ont fait pression pour que sa tête soit servie sur un plateau. Vous êtes sûr ? Je le sais. Pendant que vous le savez ? J'essaie d'être et de rester bien informé. Et je pense que lui-même le sait aussi. Si vous avez même lu, si vous lisez de temps en temps un magazine « Je ne vais pas faire plus de mes jeunes Afriques » ou des journaux d'articles tels que « La Libre Afrique », ces derniers jours, ils en ont parlé. M. Albert Mouneka, quel parallélisme faites-vous entre ces dossiers sans jour et la détermination du président de la République des pouvoirs à instaurer cet État de droit ? En fait, l'État de droit, ce n'est pas la volonté d'une personne, c'est la volonté des Congolais. Parce que les Congolais veulent vivre comme des êtres humains et un être humain ne peut vivre et évoluer que dans un État de droit. Dans un État de droit. Et puis, l'État de droit, c'est aussi à l'avantage de celui qui veut vraiment gérer dans le cadre d'une démocratie et avec une gouvernance honnête et intègre. C'est pour ça que, vous savez, ce qui est un peu dangereux avec la poursuite de l'État de droit, c'est qu'avant de vous y lancer, avant de vous y consacrer, vous devez être sûr aussi que vous-même, vous êtes prêt à ce que cet État de droit vous soit appliqué. Et c'est salutaire pour tous. C'est comme, bon, maintenant, on a commencé ce procès, mais on voit que le premier groupe, la première entité qui est mise à nu par ce procès, c'est la présidence de la République. Et le président de la République en tête, vu que le sort du côté du ministère public, le Parti civil est prévenu. L'impression que j'ai eue aussi, surtout depuis les deux dernières audiences, c'est que tout le monde est en train de vouloir diriger un peu la tête du tribunal dans un coin, là. Mais écoutez, il y a un coin où vous ne voulez pas regarder. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on vous dit bien que tout a été fait avec l'aval tel. Mais le tribunal a sa procédure et ce n'est qu'un procès. Ce n'est pas tout le procès. Ce n'est pas le procès du programme des 100 jours. C'est le procès des maisons préfabriquées faisant partie du programme des 100 jours. En dehors de ça, vous avez les sceaux de moutons, vous avez les routes à l'intérieur du pays. Vous avez tous ces projets pour un montant de presque 500 millions de dollars. Donc, normalement, il devrait y avoir peut-être une dizaine ou des dizaines de procès pour qu'à la fin, on puisse se dire bon, voilà, le programme des 100 jours a été totalement investigué, a été totalement audité au niveau judiciaire et voilà les responsables de telle ou telle malversation mais aussi que ceux qui sont innocents parce qu'en justice, vous êtes déclaré innocent lorsque le tribunal considère que les faits et les infractions qui ont été mises à votre charge n'ont pas pu être prouvés. Là, vous êtes innocent et on vous libère. Ce n'est pas parce que moi, je suis persuadé qu'il est coupable, qu'il doit nécessairement être coupable aux yeux de la justice. Il faut vraiment que nous-mêmes qui recherchons et qui travaillons, qui sont prêts à travailler pour cet état de droit, que nous puissions en accepter aussi les effets. Le 11 juin plus tôt prochain, donc le jeudi prochain, ça va être le début des plaidoyers, etc. À quoi doit s'attendre le peuple congolais qui a suivi des prêts ces deux dernières audiences ? Les plaidoiries des partis, c'est à cette occasion que chaque parti pourra donc présenter ses moyens pour établir et consolider son point de vue. par exemple la partie civile et le ministère public devront à travers leurs plaidoiries maintenant essayer d'expliquer à la cour surtout parce que nous on suivra ça à la télévision mais ce n'est pas nous qui siégeons et qui apprécions. C'est les techniciens de la cour qui vont apprécier selon les plaidoiries des uns et des autres, selon les pièces qui ont été versées selon aussi leur intime conviction si au-delà de tout doute raisonnable par exemple le délit de détournement a été prouvé dans les chefs de monsieur ou de madame telle sinon ben on le relâche ou bien à un certain moment et là ça appartiendrait à l'instruction encore au parquet général de chercher la requalification des délits. Alors je ne veux pas ici dire personnellement ce que je pense par rapport au niveau de démonstration pour le moment parce que il y a encore la plaidoirie et en règle générale c'est lors de la plaidoirie que vous savez la plaidoirie c'est comme le clou que vous frappez sur le... Mais jusqu'à présent bon il est clair que la démonstration du détournement n'a pas encore été faite donc la dernière chance qui reste pour moi au ministère public et à la partie civile de démontrer ce délit c'est lors de la plaidoirie. Mais les faits par exemple là vous parlez qu'il n'y a pas encore des démonstrations ou des éléments suffisants qui approuvent qu'il y a eu détournement les faits par exemple qu'il n'y ait pas d'avenant alors qu'au départ pour modifier un document il faut dans les sens là des commerces ou de vente des marchés il faut qu'il y ait un document qui approuve que nous sommes passés par exemple de 9 millions pour 57 millions ou pour 10 millions pour autant des maisons préfabriquées par exemple le fait de dire que les montants détournés c'est 57 millions alors que le conseiller vient parler de 66 millions quand Bitakouira par exemple dit moi je n'ai pas participé aux réunions après que je fus ministre du développement rural c'était fini pour moi mais chez Caméret nous avait mis à part quand par exemple Henri Yav Moulang parle il dit que moi je ne savais pas tout ce que j'ai fait c'est sur l'être du directeur des cabinets du président de la république avec un plan de la présidence vous ne voyez pas que tout ceci amène la population dans une confusion totale et que la population sans pour autant arriver à la fin de ces procès peut se dire qu'il y a eu détournement oui la population où vous et moi chacun peut se dire qu'il y a eu détournement mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu détournement écoutez parce que vous êtes journaliste vous traitez les infos que vous avez mais nous sommes dans une matière judiciaire vous voulez d'abord savoir qu'est-ce que c'est un détournement quelle est la différence entre un détournement un vol un vol qualifié un hold up quelles sont les différences parce que dans le langage judiciaire il y a une différence et ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que pour moi jusqu'à présent je n'ai pas encore vu du côté de la partie civile du côté du ministère public les éléments qui tous ensemble constituent un détournement dans le chef de monsieur Caméret maintenant si vous me posez la question savoir mais est-ce que à votre avis monsieur Caméret a-t-il bien géré ou mal géré je dirais il a mal géré mais il n'est pas le seul ils ont tous mal géré le gouverneur de la banque a mal géré il n'a pas il n'a pas surveillé les banques privées le ministre des finances il a mal géré parce qu'il s'est fié simplement à une lettre et avec les copies pour information au chef de l'état mais vous savez les gens sont habitués à mal gérer depuis des années ce qui fait que la mauvaise gestion est devenue comme la norme et une gestion normale devient exceptionnelle mais ici nous parlons je répète d'une affaire judiciaire d'une affaire judiciaire si vous voyez qu'il y a un président de la cour il y a le PGR le procureur général de la république qui est toujours là représenté il y a la partie civile qui est là il y a le prévenu ses avocats qui sont là c'est parce que le jeu se passe maintenant dans les enjeux sont au niveau de la justice au niveau judiciaire il y a des procédures il y a des définitions claires la définition de l'infraction ou du délit c'est un point central du procès c'est comme quand quelqu'un meurt à cause d'une autre personne il y a une différence entre un meurtre entre un assassinat entre un entre un attentat avec victime ce sont des des nuances différentes ce sont des nuances différentes si vous accusez quelqu'un comme pour terrorisme parce qu'il a eu mort lors d'une explosion c'est différent d'accuser quelqu'un pour meurtre ou pour assassinat et au niveau du tribunal vous devez vous devez prouver donc matérialiser dans la véracité du du délit du délit il y a une différence par exemple entre le vol et le détournement c'est ces deux notions qui sont très 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 différentes en en justice en justice parce que vous savez moi si j'étais avocat je pourrais dire moi j'aurais une certaine manière pour essayer de déterminer ça moi je me suis par exemple posé la question toujours pourquoi dans ce pays il n'y a jamais eu de véritable procès pour enrichissement sans cause je crois qu'il serait intéressant de de creuser un peu ça dans l'enrichissement sans cause comment vous voyez souvent même au niveau des politiciens quel que soit du plus haut jusqu'un peu plus bas après une année s'achètent des maisons qui n'ont aucun lien avec le montant de leur salaire ou s'achètent des voitures qui dans le montant n'ont rien à voir avec le montant de leur salaire or l'enrichissement sans cause est puni aussi dans notre loi encore une fois il ne faut pas tout il ne faut pas tout mélanger vous parlez des différents montants le conseiller principal vient avec le montant de de 66 millions il vient avec ça hier mais ce n'est pas ce montant là qui est mentionné dans dans la dans la dans la saisine or le tribunal regarde ce pourquoi il a été saisi à un moment on parlait de 48 millions puis on est revenu à 57 millions j'avais un côté qui parlait d'une certaine mamoyo qui aurait pris les 9 millions des 57 millions ce qui laissait 48 millions on ne parle plus des mamoyo du côté ministère public on parlait de certains comptes et des transferts sur certains comptes à l'étranger on ne parle plus de ces comptes à l'étranger donc vous voyez qu'il y a aussi il faut se tenir compte des des réalités surtout politiques qui qui font que bon l'état de droit oui c'est une obligation nous n'avons pas le choix qu'on le veut ou non il faut que l'état de droit s'impose mais l'état de droit c'est un cheminement c'est un cheminement bien sûr qui trouvera toujours sur sa route les malhonnêtes les hypocrites et les menteurs M. Albert Mouleka vous ne pensez pas que ce procès a permis aux Congolais de comprendre par exemple la composition de la présidence parce que si vous voyez bien vous verrez que si le président de la République il est je ne suis pas tribal là je parle de ce qui s'est détaillé hier si le président il est Louba vous verrez qu'il a au moins 5 conseillers qui sont Louba si vous allez voir M. Kamer qui en dessous de lui il a autant de personnes de son village ou de son territoire finalement pour des gens qui n'ont pas par exemple des représentants au niveau de la gestion du pays ils vont se retrouver où ces personnes là vous savez c'est un peu le problème et en fait pour quand même rendre justice au maréchal Mobutu c'était son génie de faire en sorte que dans toutes les instances politiques et même militaires que vous retrouviez toutes les tribus vous savez j'estime que des fois il faut quand même essayer d'être correct de ne pas mentir à tout bout de champ que ce soit même à la DSP à la division spéciale présidentielle vous aviez des hauts gradés qui étaient d'autres tribus qui assumaient des hautes responsabilités sans parler à la présidence si vous je crois si vous faites la liste des directeurs de cabinet et autres membres de la présidence sous le maréchal Mobutu le premier constat que vous ferez c'est que les originières de sa province étaient toujours en infime minorité mais il y avait une constante chez lui du moins les années où lui-même prenait la peine de travailler si je puis dire parce que pour moi il y a un moment où lorsqu'il a quitté la capitale il a commencé à vivre sur le bateau ou à 1400 km de Kinshasa ses collaborateurs en ont profité pour mettre la main la main basse sur tout le système et les choses ont commencé à péricliter mais chaque clan de ce pays il n'y a aucun clan de ce pays je dis bien clan je ne parle même pas de tribu je parle de clan aucun clan manquait un de ses membres à un poste de l'état aucun et le travail était fait au niveau du conseil national de sécurité notamment lors des nominations et tout ça il y avait un travail spécifique qui se faisait pour que cet équilibre soit toujours soit toujours maintenu soit toujours maintenu et c'est c'est nécessaire pour un pays comme comme la RDC je dirais d'autant plus que nous avons connu le grand et beau Zahir nous avons connu ce pays où à une certaine époque nous voyagions dans le monde entier que ce soit chez nos voisins partout le Zéroa était respecté et sa monnaie était respectée sa monnaie était convertible sa monnaie était même la septième monnaie de réserve au monde donc d'autres pays gardaient dans leur réserve de devise ils gardaient du Zahir c'est un passé que ce pays a connu et moi je suis confiant qu'à travers la renaissance du Congo qui est une obligation nous pourrons atteindre de nouveau ces sommets que nous avons atteints que nous avons connus un autre problème pour finir cette série de questions réponses monsieur Albert Moulek c'est la mort successive au sein de la présidence de la République tout à l'heure là je venais de voir un site 7 sur 7 qui confirme la mort d'un frère du président de la République et qui est serré mort du coronavirus la population pense que c'est au niveau de la présidence que les gens doivent être mieux protégés que des receveurs des bus que des vendeurs dans des grands marchés centrales etc mais pourquoi cette mort du coronavirus se succède au sein de la présidence franchement je l'ignore parce que je ne sais pas dire comment comment les effets de cette pandémie ont été gérés au niveau de l'institution présidence de la République alors que comme vous le dites et comme les médias ont l'occasion de le dire à plusieurs reprises les foyers d'entrée de cette pandémie et de contamination dans la commune de Gombe qui était la commune phare au départ mais les foyers étaient connus vous aviez la présidence de la République et vous aviez les ministères et moi je pensais que c'était la raison pour laquelle on avait décidé de confiner Gombe de sorte à faire les tests de dépistage sur tous ces centres-là et même dans nos parcelles parce qu'à Gombe c'est faisable c'est une petite une très petite commune avec très peu très peu d'habitants mais malheureusement peut-être manque de logistique cela n'a pas n'a pas été fait il semble aussi que certaines personnes résistaient à se faire tester c'est peut-être l'occasion de dire aux gens que bon cette pandémie ce n'est pas comme le sida parce qu'on a l'impression que les quinoises surtout ont plus peur de se faire tester du corona que de se faire tester du sida mais bref évidemment nous avons assisté nous continuons à assister à une hécatombe au niveau de au niveau de la présidence de la de la république ce qui démontre bien que cette pandémie est dangereuse il faut s'en préserver à travers toutes ces mesures barrières à travers l'hygiène l'hygiène requise et et puis aussi je crois adopter un comportement responsable et transparent vous voyez on remarque que dans dans les pays dans les pays occidentaux les dirigeants ils n'ont pas peur d'informer qu'ils sont atteints où les gens les gens les gens célèbres n'ont pas peur d'annoncer qu'ils sont qu'ils sont atteints parce qu'ils savent que vu leur notoriété ça peut toucher interpeller l'autre et que l'autre puisse faire attention mais ici chez nous on a l'impression qu'on continue à cacher à cacher les noms des personnes ou personnalités qui sont qui sont touchées et nous en sommes réduits simplement à tant de les nécrologies Votre dernier mot à l'occasion de cette série de questions réponses Non simplement encore une fois attirer l'attention de nos de nos compatriotes et des téléspectateurs sur l'obligation de se protéger de protéger les siens contre cette contre cette pandémie c'est une c'est une responsabilité qui nous incombe à nous tous donc pratiquez bien les mesures barrières tant en ce qui concerne l'hygiène que le comportement au niveau social et pour ceux qui prient continuez à prier mais même si vous priez pratiquez les mesures les mesures barrières n'oubliez pas à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu merci beaucoup Eschima votre magazine qui bat au rythme de l'actualité une réponse à vos besoins en information un éclairage dans divers domaines impartial documenté instructif Eschima au coeur de l'info Retrouvez la nouvelle édition Leadership Gouverneur Richard Mouillège Le plébiscite de Forbes Politique Le système politique africain Alternance et organisation de partis politiques Les opposants nouvelles forces du pouvoir Interview Jean-Marc Kabound L'U2P ne cédera pas au chantage Baudouin Maillot Au nom de quoi on nous impose la machine à voter India Omari passe en revue le meeting du FCC Province L'Eloi-Laba Cofre fort de réserve minérale Sud Kivu L'impulsion salvatrice de Maître Niamogabou Économie Budget colossal De l'Etat Réalité et promesse Biak Deux ans après Toujours pas de repreneur Afrique Le poids des organisations africaines Internationale La cour pénale internationale en sursis Dr Mukwege Un prix Nobel politisé Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques Eshima Magazine Un nouveau standard d'information